Si je vous dis National 7, congés payés et friandises. Pour le vacancier venant du nord, Montélimar, dans la Drôme, a longtemps été la porte d'entrée de la Provence. Son nom est indissociable de cette célèbre nationale et surtout de son irrésistible confiserie que l'on achetait sur les bords de route, le nougat. Moelleux, croquant, fondant, son goût unique a aujourd'hui dépassé les frontières. Mais c'est toujours ici, dans sa ville d'origine, que quelques artisans nougatiers comme Pierre, 56 printemps, le fabriquent. Bienvenue au royaume du nougat. Le nougat de Montélimar, l'appellation c'est 28% d'amende douce, 25% de miel par rapport aux matières sucrantes et 2% de pistache de sicile. Le nougat de Montélimar, c'est ça. Après, il y a des dérivés. On est en poêlon de cuivre qui a une centaine d'années au bain-marie. Un vieux poêlon fait à Montélimar comme à l'ancienne. Pendant l'Antiquité, le nougat était un gâteau de noix appelé nougs gatum, importé par les Romains à Marseille. Mais au XVIIe siècle, Olivier de Serres, agronome français, aurait introduit et planté des amandiers près de Montélimar. Le fruit se conservant mieux, on décide d'abandonner la noix. Le nougat, ou nougo en langue d'oc, tel qu'on le connaît, voit alors le jour et devient au XVIIIe siècle l'emblème de la ville. 200 ans plus tard, il alimente encore bien des légendes. À l'époque, on croyait que le nougat, il avait été fait pour une princesse à Montélimar. Le miel, c'était la blancheur de ses cheveux parce que cette princesse, elle était blonde. Les amandes, c'était la forme de ses yeux. La couleur des amandes, on a émis des pistaches parce qu'elle avait les yeux verts. Et la blanc d'oeuf, c'était la robe. Elle avait une robe magnifique blanche. Et le prince de Montélimar était tombé amoureux d'une princesse. Et il avait créé cette recette. La renommée du nougat vient aussi de son terroir. Le miel produit tout l'été est l'ingrédient phare de la célèbre confiserie. Et Pierre fait ses provisions pour l'hiver chez Christian, son apiculteur préféré. Salut Christian ! Ça va ? Alors, toujours au taf ? Ouais ! Même avec le temps, là ? Oh, c'est pas bien bon, là. On travaille d'ailleurs pas beaucoup. Tu auras parlé qu'il me fallait un peu de miel aux oreilles, là ? Je leur ai dit de bosser. Tu leur as dit qu'elle bosse, sinon moi je paye pas. Ouais ! La Drôme Provençale, avec son climat méditerranéen franc et son fameux mistral, est une terre de prédilection pour les abeilles. Elle fabrique tout l'été du miel, de toutes fleurs, mais particulièrement de lavande, utilisée pour la fabrication du nougat. Malheureusement, aujourd'hui, le thym est un peu couvert, les butineuses sont en grève. C'est un thym à l'orage, donc les abeilles sont très agressives. On leur ouvre leur maison alors qu'il y a un risque de pluie. Il leur faut du soleil pour qu'elles aillent butiner. Plus il fait chaud, plus elles sont contentes. Il faut vraiment un temps sec pour récolter du miel. Christian, il est très important. Moi, mon nougat, il dépend aussi de lui. Si j'ai pas de miel, je fais pas de nougat. Tiens, tu le goûteras celui-là, il est pas mal. Je vais me régaler. On s'appelle à tout ça. Pour que tu en as, tu m'en livres. Pas de soucis. Allez, ciao. Allez, à plus. Ciao, ciao. Retour à l'atelier, Pierre vient surveiller sa préparation miel et blanc d'œuf, qui a été travaillé pendant une heure et demie. Pour 100 kilos de nougat, poids total en charge, une cuite totale, on a mis 23 kilos minimum de miel de la vente de Provence. Quand on cuit du miel, on a l'avantage que le mistral nous sèche la pâte. Quand c'est un vent du midi où il pleut comme aujourd'hui, on a des nougats qui collent, on a des nougats plus lourds. On adapte la recette à ça. Puis un sirop composé de sucre et de miel est délicatement rajouté à la pâte. Les anciens se levaient la nuit pour voir le temps qu'ils allaient faire. Ils faisaient du dur du temps, la température le lendemain. Mais ils faisaient une chose, ils regardaient le sucre à 130, 140 degrés avec les doigts. Donc attention, c'est pas tout le monde qui peut le faire. Une bonne bassine gauve froide. Et on va le chercher. Mais il faut être rapide. Voilà, on peut regarder comment le sucre, comment il sera. Et là, ils pouvaient dire 2 degrés, 3 degrés de moins, 2 degrés de plus. Les pistaches et les amandes locales sont ensuite incorporées au mélange. Au bout de 3h30, la pâte, appelée la cuite, est alors tirée à la force des bras et travaillée dans de grands moules. Là, je viens de prendre un gros rouleau de pâtissier qui fait une quinzaine de kilos. Et je vais mettre pratiquement au millimètre près, dans tous les bords, dans tous les angles, la pâte pour qu'elle ait bien la forme que je veux. Pierre recouvre enfin le nougat d'une feuille d'hostie pour éviter que la pâte ne colle. Après avoir reposé toute une nuit à 40 degrés, place à la découpe et à l'emballage. 100 kilos de nougat, 4 heures de fabrication, 1 heure pour le sortir, 2 heures et demie pour le couper en petits morceaux, 1 heure et demie pour l'emballer. Il faut donc au minimum 7 heures pour fabriquer un bon nougat artisanal. Un savoir-faire que Pierre, notre nougatier depuis 32 ans, n'est pas prêt d'abandonner. Un jour, on a toujours une chance qui se produit dans la vie. Et c'est quelque chose de très émouvant pour moi quand j'en parle parce que c'est une personne qui m'a appris beaucoup de choses. Un jour, je faisais du nougat de vin. Et je n'avais pas toujours la notion des cuissons, de la tente chauffe et tout. Et un monsieur arrive et commence à visiter. Et il me dit, écoute, jeune homme, moi, je ne serais pas comme ça. Moi, je mettrais mon sucre à telle température. Je regarderai sous l'eau, je regarderai le petit cassé, la météo le matin, le vent qui va faire. Il était cuiseur nougatillon et il m'a appris le nougat à sa manière. Et je le remercie parce que j'ai eu la chance de ma vie. Blanc, noir, moelleux, dur, Pierre prépare chaque année 42 tonnes de nougat sur les 5000 produits à Montélimar. Une gourmandise qui n'a pas fini de nous faire craquer.